Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le dernier journal de l'année 2023. Dimanche 31 décembre, tout de suite voici les titres que nous allons développer. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, le Nouvel An, c'est dans quelques heures. Dans les servitudes de Tahiti, plusieurs foyers vont festoyer à la maison. Nous sommes allés à la rencontre d'une famille nombreuse, d'un quartier populaire. Nouvel An rime aussi avec comportement excessif et dangereux. Si l'on doit prendre la route, c'est sans les risques. Plusieurs points de contrôle ont été établis. Les forces de l'ordre ont déjà commencé, nous verrons cela avec Caline Liénard. L'expression « se mettre sur son 31 » n'a pas été inventée par hasard. Pour le passage à la nouvelle année, tous les fêtards veulent célébrer avec un look stylé. On vous emmènera dans les coulisses des préparatifs. Plusieurs établissements organisent des soirées festives cette nuit avec animations excentriques. C'est le cas d'un restaurant de pape été dont l'événement affiche complet. Plus d'un millier de personnes sont attendues autour de notre journaliste Rehei Nadjarion. Le Nouvel An, en 1998, c'était il y a 25 ans, très sobre et assez old school. C'est le fainois d'avant que l'on vous propose ce soir à retrouver à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Le passage de l'année 2023 à l'année 2024, c'est dans un peu moins de 5 heures en Polynésie française. Mais dans le monde, les feux d'artifice ont déjà éclaté. C'est le cas à Auckland, Sydney, Shanghai, Paris ou encore Tokyo. Admirez plutôt ces images spectaculaires et magnifiques du réseau de France Télévisions. Au Fénois, pour encadrer au mieux les célébrations du Nouvel An, dans un climat de sécurité et de prévention optimale, les forces de l'ordre sont mobilisées. Plusieurs points de contrôle routiers avec Alcotest sont prévus. Le haut-commissaire Eric Spitz a effectué sa traditionnelle tournée des fonctionnaires qui travaillent ce soir pour assurer la tranquillité civile. On écoute le représentant de l'État au micro de Teivaribé. Pendant que les Polynésiens feront la fête, il y a des gens qui travaillent toute la nuit. Les forces de sécurité intérieure, l'hôpital, le SAMU, les sapeurs-pompiers. Ils travaillent à notre service pour qu'on puisse réveillonner tranquillement, en toute sécurité. Donc il était nécessaire d'avoir une pensée pour ces gens qui se dévouent pour l'intérêt général. Et une pensée, bien sûr, à tous ceux qui travaillent cette nuit. C'est le cas de Kaline Lienard et Sandroli, aux côtés des hommes en uniforme pendant les contrôles routiers. Bonsoir Kaline. On imagine, ce soir, c'est tolérance zéro pour les usagers de la route qui prendront le volant avec un peu trop d'alcool dans le sang. Bonsoir Marocchi. Oui, vous l'avez bien dit, ce soir, c'est la tolérance zéro. Vous le voyez derrière moi. Les gendarmes et policiers sont déjà installés sur un des points de contrôle de Tahiti. Mais sans plus tarder, nous allons accueillir notre invitée, la directrice de cabinet du Haut-Commissaire, Emilia Aves. Bonsoir. Vous avez mobilisé les gros moyens pour ce soir. Alors expliquez-nous les dispositifs en place. Bien, Rana. Alors ce soir, pour cette soirée du Nouvel An, un gros dispositif sur Tahiti, Mouréa et toute la Polynésie française. Puisque le Haut-Commissaire a demandé, finalement, que tous les axes routiers soient contrôlés cette nuit ou demain matin. Donc tout au long de la nuit, les brigades vont parcourir les axes routiers. Donc comme ici, sur ce grand carrefour de l'hôpital à Pierre-Aix. Mais aussi sur les axes plus secondaires afin de pouvoir sécuriser cette soirée de festivité. Alors ce sont plus de 150 gendarmes qui sont mobilisés ce soir. Plus de 100 policiers également de la DTPN sur le week-end. Et nous pouvons aussi penser aux Mouteuil, aux policiers municipaux qui vont aussi ce soir travailler pour la sécurité, en particulier pour la sécurité routière, car on sait malheureusement que ce soir de réveillon est un soir à risque. Et nous savons aussi que nous avons eu une année 2023 quand même intense sur le front de la sécurité routière. Vous le savez, le Haut-Commissaire, à son arrivée, a demandé à doubler les contrôles routiers. Donc il y a beaucoup plus de présence sur les routes tout au long de l'année. Donc on a eu une baisse de l'accident de pithologie, un petit peu moins de blessés hospitalisés cette année. En revanche, malheureusement, nous le regrettons beaucoup, nous avons quasiment le même nombre de tués en 2023 par rapport à 2022. Donc on arrive au bilan ce soir de 34 personnes qui ont perdu la vie sur nos routes. Donc c'est vraiment quand même un bilan très préoccupant. Et c'est pourquoi le Haut-Commissaire a demandé la tolérance zéro aux forces de l'ordre. Donc ils sont mobilisés ce soir pour faire respecter le code de la route. Merci beaucoup, Emilia Aves, pour toutes ces précisions. Alors vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, si vous buvez ce soir, il faut choisir, boire ou conduire. La drogue vous fait du mal, alors elle peut aussi vous être fatale sur la route. Et puis surtout, quand on tient à quelqu'un, on le retient. Si vous voyez quelqu'un qui abuse, surtout, retenez-le, il vaut mieux passer une bonne nuit de sommeil réparatrice avant de reprendre la route le lendemain frais. Merci Kalin Yenard, merci également à Sandroli à la transmission à la caméra. Cette information, donc, plus de 250 agents des forces de l'ordre sont mobilisés cette nuit. La sécurité prime forcément pour le dernier soir de l'année 2023. Les risques sont nombreux en période de célébration. La consommation excessive d'alcool multiplie les incidents. Les urgences du CHPF s'attendent donc à une densification de leur activité cette nuit. Tony Tekuatawa, chef du service des urgences au CHPF du Taonais, a un message à adresser au fêtard. On l'écoute au micro de T.I. Varibé. Alors, message de prévention, oui, c'est réfléchir avant d'agir, vraiment, que ce soit sur des violences qui sont intrafamilières, des violences personnelles ou des violences collectives, la violence routière aussi. Nous, on est là pour soigner les gens, mais tout ce qui peut être évitable pour soulager les équipes, mais aussi pour les gens parce que ça fait des drames. Donc, c'est pour les services, et je rappelle que tous les services de sécurité, de secours et de santé sont sur pied de guerre pour répondre à la demande de la population. Mais voilà, que les choses évitables soient évitées, parce que ça fait trop de drames avec des familles qui sont parfois détruites sur des décès. Il aurait aussi pu finir à l'hôpital. Petite frayeur pour un touriste randonneur qui a passé la nuit sur un sentier de l'Orohina. Il était parti au-delà du captage des mille sources à Mahina et a perdu son chemin. Les recherches hier, avant la tombée de la nuit, n'avaient rien donné. Finalement, le touriste a été retrouvé par l'hélicoptère Dauphin ce matin. Les détails de l'opération de secours et des mesures de sécurité avec le maire de Mahina, Damas Teowira, que Gilles Taoutou a interviewé ce matin par téléphone. L'hélicoptère a pu retrouver l'individu en question. Il a été élitreillé et ramené en bon port. Donc l'opération de ce matin vient d'être levée sur la continuité des recherches. Et encore une fois, c'est des choses qui arrivent, qui malheureusement, à une période de fête, n'auraient pu éviter à mobiliser du monde. Mais voilà, aujourd'hui, ça se permet bien. Tant mieux pour la famille, tant mieux pour le jeune homme. Physiquement, comment ils se portent ? Il se porte très bien. A priori, il se porte très bien. Il s'est un peu perdu sur les hauteurs. Donc il a préféré se mettre en stationnaire et attendre les secours le lendemain. Juste un rappel sur les mesures de sécurité avant de partir en randonnée. C'est d'abord de prévenir la gendarmerie, mais également la police municipale. Est-ce que ces consignes sont suivies ? Malheureusement, non. Le cas présent, les consignes n'ont pas été respectées. Cette zone est réglementée, parce que nous avons nos installations hydrauliques qui alimentent tout ce père Marina et Marina Rama plutôt, en eau, en eau potable. Et donc on a réglementé l'accès. Et ce genre de randonnée, il vaut mieux prévenir les pompiers de Marina et la police municipale. Et surtout la région de l'eau, parce que c'est la région de l'eau qui a la responsabilité de l'accès au captage. Et pour éviter ce genre de difficultés, il vaut mieux prévenir et informer d'abord. On demandait, mais pour l'heure, nous avons décidé d'interdire l'accès à tout le monde. Et dans les quartiers des communes de Tahiti, plusieurs familles vont célébrer le nouvel an à la maison, autour d'un bon repas et un petit apéritif. Un moment convivial que les tamaharés à papétés vont partager entre plusieurs générations. Cette famille nombreuse a ouvert ses portes à nos journalistes Kaline Niena et Sandroli pour les préparatifs. Regardez. Ici, dans le quartier de Titioro, on est déjà en train de se préparer pour le réveillon du 31. Les familles sont à pied d'oeuvre. Et justement, on va aller dans la famille Tamaharé pour voir comment ça se passe. Andrea, la mère de famille, termine l'arrangement du salon. Pour cette dernière soirée de l'année, toute la famille est invitée. Au total, ils seront une vingtaine autour de la table. Pendant qu'il y a les enfants qui s'amusent, on est déjà en train de préparer le repas dans cette famille. Au menu, on aura des moules. Et puis, on va aller voir après en cuisine ce qu'on nous concocte pour le menu du réveillon du 31. Et pour ceux qui ne peuvent pas se joindre à la fête, Amar, en bon père de famille, s'occupe de tout. C'est pour qui ce gratin-là ? Ce gratin, c'est Amarphie. Vous allez aller lui livrer après ? Ah oui, on va arriver après le gratin. C'est fait préparer d'abord tout, mais dans le four. Au menu pour le réveillon ce soir, dans cette famille, on va se régaler. On a des haricots blancs. Les patates du gratin, elles sont en train de cuire. On a déjà un autre gratin en préparation. Et venez, on va voir ce qui se prépare devant pour la suite. Parce que chez les Tamahahé, la Saint-Sylvestre rime toujours avec barbecue. Jason, bonjour. Alors, on a quoi au menu ? Il y a du travail de pan, du poulet et du chipot. Et porté en Texas. Depuis quand tu es en train de préparer ça ? Puis hier soir, j'ai désossé le poulet. Pour que ce soit prêt, à quelle heure ce soir ? À 4h, on mange, 4h-5h. Et après, c'est la fête jusqu'à minuit. Tout est fin prêt pour le réveillon du 31. Et la soirée s'annonce riche en émotions pour la famille Tamahahé. L'émotion est l'effervescence. de la Saint-Sylvestre se font sentir. Aujourd'hui, vous étiez nombreux à effectuer les derniers achats pour le repas du réveillon, mais aussi pour la célébration. Mérigny Gamblin et Teivaribé sont aussi passés à la caisse. Exit les cadeaux de Noël. Cette fête-là est plutôt réservée aux adultes. C'est le moment de s'abreuver à profusion, en évitant au maximum les contrôles routiers. J'ai prévu un babae avec un peu d'alcool, bien sûr, un peu de jus, de tout. On fait un petit cocktail pour les enfants. Et ensuite, quand on a fini, c'est nous, c'est notre fête. J'ai fait le nouvel an avec mes animaux. Il faut penser aux animaux, hein ? Il ne faut pas penser simplement à boire et à manger. Et puis les animaux, on laisse à la maison, hein ? On ne bouge pas, on ne bouge pas. On a prévu de rester à la maison, de vivre en famille, dans le quartier et tout. Budget moyen par famille, 20 000 francs. En caisse, on attend tranquillement son tour. Dans les rayons, on profite des ventes flash. La société de consommation en tire quelques bénéfices. On regarde un peu les différentes promos qu'il y a. Mais on était partis sur un truc plutôt simple. Et une fois que tu arrives au magasin, tu ne sais plus quoi prendre. Il y a tellement de promos, tellement de choses. Et du coup, on regarde au feeling. Alors, on fait la tournée des magasins et on réfléchit au menu de ce soir. Pour Célina, ce sera un filet de bœuf en amoureux. On va d'abord à la messe. Ensuite, on va rentrer et préparer ça. Je demandais justement combien de temps il faudra mettre pour cuire. Il m'a dit 10 minutes, c'est bon. J'ai fait 3 magasins, il n'y avait plus de lait de coco, il n'y avait plus de poisson. Donc voilà, ici, il y a déjà ça. Et voilà, c'est tout ce qui me manque. Le poisson, justement, c'est un incontournable défaite au Fénois. Cette poissonnerie enregistre un de ses meilleurs chiffres d'affaires de l'année. Plus de 500 plateaux et 2 tonnes de thon écoulées en une seule matinée. J'ai acheté du thon, un peu de poquet ce soir, sa chimie, 10% de l'huile de coco. Tout ce qui est, comme l'habitude, tout ce qui peut accompagner le réveillant. Depuis ce matin, c'est le rush aussi. On est en attente encore d'autres plats pour qu'ils doivent arriver. Comme chaque année, le 31, c'est la fête. Alors on s'accorde quelques excès, mais avec modération tout de même. Car dans une semaine, on dégustera déjà la galette des rois. Comme la célèbre chanson de Sylvie Vartan, vous êtes nombreuses, mesdames, à vouloir être la plus belle pour aller danser. Tout le monde veut se mettre sur son 31 à l'occasion du nouvel an. Une aubaine pour les salons de coiffure, mais aussi pour les confectionneurs de couronnes de fleurs. Reportage à FAA avec Mélissa Chong. La beauté touche l'essence et le beau touche l'âme. Joseph Joubert ne pouvait pas dire mieux à quelques heures du réveillon. Pour Héréata, la beauté passe d'abord par un soin du corps. C'est un bon cadeau qu'on m'a offert. C'est ma conjointe. Et oui, j'ai décidé de le faire là, aujourd'hui. Pourquoi ? De se préparer avant la nouvelle année. Toute une brigade démêle les chevelures pour leur donner de la brillance et de l'éclat. Dans ce salon, on ne chomme pas. Chaque tête doit être coiffée à temps. Plus moyen des cours pour les hommes. Les cours pour les femmes, c'est les mèches. Et pour habiller ses têtes de mille et une couleurs, rien de mieux qu'une couronne faite à la minute. Ici, le choix est vaste. Tiare-te-ti, flamboyant ou encore tipanier a chacune ses préférences. Comme vous voyez, ma robe est jaune. J'ai pris ce feuillage-là et un peu de chambre. C'est important d'être belle le jour de l'an ? C'est important, oui. Et puis, c'est la tradition aussi. D'avoir une couronne de fleurs de 31, finir l'année en poutée en Allemagne. C'est le nouvel an et j'avais envie d'être jolie. Donc, je voulais acheter une belle couronne. Et je suis passée là aussi pour Noël. Et comme les couronnes sont très jolies, je suis revenue. Depuis la veille, ces cinq familles confectionnent des couronnes aussi belles les unes que les autres. Même les plus jeunes viennent prêter main forte à l'occasion des fêtes. Pas de repos pour ces petits doigts de fée. Beaucoup de couronnes à faire. Beaucoup de travail. Je ne sais pas encore dormir. Ce n'est pas trop difficile ? Ça peut aller. Il y a beaucoup plus de clients qui est habitué. Oui, c'est ça. C'est peut-être parce que c'est les jours de fête. C'est pour ça. Bianca et ses amis s'investissent corps et âme afin que chacune de leurs clientes rayonne en cette dernière nuit de 2023. Et on part retrouver nos journalistes Rehei Najarian et Melissa Chong qui sont sur le terrain pour suivre les festivités du Nouvel An à différents endroits de pop-été. Rehei, bonsoir. Vous êtes autour d'un restaurant qui organise une grosse soirée qui affiche d'ailleurs complet. Est-ce qu'on peut encore venir y faire un tour ou il n'y a vraiment plus de place Rehei ? Bonsoir Marouki. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir ? A quoi doit-on s'attendre ? Une grosse soirée en perspective au restaurant Le Merio ce soir parce qu'on attend de 50 couverts sur la partie restaurant. Donc on propose un repas de fête avec des crevettes, du foie gras, du saumon, des produits de fête. Et après on pourra aussi danser ce soir avec une soirée en partenariat avec Studio 87. 5 DJ au programme ce soir. Vaki, T-Unit, Smada. Voilà une soirée électro en perspective. Donc de quoi s'amuser ce soir au Merio et de fêter l'arrivée de 2024 dans la bonne humeur, la joie. Alors dites-nous, c'est tous les ans que c'est comme ça ? Lorsqu'il y a le Nouvel An, les clients affluent ? Voilà, tous les ans le Merio organise des grosses soirées comme ça en partenariat avec Studio 87. Et c'est vrai que tous les ans nos clients répondent présents et on est toujours complets. Alors ici derrière nous c'est la partie animation, mais côté restauration, qu'est-ce qu'il y a au menu ? Donc ce soir on va proposer un amuse-bouche de crevettes à nos clients. Après en entrée ils auront du foie gras et en plat ils vont avoir de la volaille et du saumon. Alors ce soir il y a un dispositif capitaine de soirée, pouvez-vous nous en dire plus justement ? Voilà effectivement ce soir afin que nos clients rentrent en toute sécurité, on a un stand capitaine de soirée avec l'ASMADA pour assurer la sécurité de nos clients. Donc tous les clients vont pouvoir être testés à l'éthylotest à la sortie afin de s'assurer qu'ils repartent en toute sécurité. Un dernier mot pour nos téléspectateurs afin de souhaiter la nouvelle année ? Voilà, le Merio et le groupe Trinity souhaitent une bonne année à tout le monde. Attention sur la route et prenez soin de vous. Bonne année ! Merci beaucoup Geoffroy pour toutes ces précisions. Voilà donc c'est une grosse soirée qui est annoncée pour ce soir. Comme vous l'avez entendu il y aura cinq DJ locaux pour entamer un style plutôt électro. Et au menu ce soir il y aura un menu typique du réveillon. Toutes les conditions sont réunies pour passer une excellente soirée. Merci beaucoup Rehéina Djarian. Merci également à Mélissa Chang à la caméra et à la transmission. Le passage de l'année 97 à l'année 98, c'est le Fénois d'Avent que l'on vous propose ce dimanche soir. Entre les préparatifs des couronnes, la fiesta et les attentes pour l'année suivante, Agnès Gardé et Mirko Venfot nous replongent dans les archives. Il est 23h au marché de pape et thé. Inlassable, les mamas vendent leurs couronnes. Il n'est jamais trop tard pour se faire belle avant les douze coups de minuit. La nuit sera longue. A quoi va-t-elle ressembler ? C'est trop tôt pour le dire. Il est 11h15, j'attends quelqu'un. Et en fait, ça fait un mois que je suis là, donc je ne connais pas encore grand-chose. Mais je compte vagues abander en ville et découvrir un peu les diverses possibilités. Juste un petit verre avant l'effervescence. Une chose est sûre, le réveil risque d'être difficile. Après la fête, le sport. Un petit peu de pirogue, bien sûr, à la taille saine. Un peu de sport. Pour tout éliminer. Programmé ou improvisé, en boîte de nuit ou au restaurant, la Saint-Sylvestre est incontournable. Le réveillon façon hôtel Beachcomber fait un malheur chaque année. 500 personnes sur la piste, de quoi faire tourner la tête. Orchestre thaïcien, vals, foxtrot, cotillon, postiche. Tout était compris dans le prix. Super, super, super. Demande à lui. I don't speak French. It's nice, très bien. Ça, c'est super. Minuit approche, les ronds se resserrent. On est prêts pour la nouvelle année. Même jour, même heure, à quelques kilomètres de là, dans les rues de Papé-Été. Alors, 1998, que faut-il en attendre ? Moins de travail, beaucoup de soupe. Qu'on soit heureux, qu'il y ait de l'amour partout. 98, ben, j'en train de... Un petit ? Un petit, ou une petite ? Super. L'émotion passée, la fête peut continuer et durer longtemps, très longtemps, jusqu'aux petits jours. Un journal consacré à plus de 90 % aux festivités du nouvel an. L'information principale, vous le savez, c'est donc le passage cette nuit à l'année 2024. Année olympique et année de toutes les réussites. Les derniers préparatifs ont été intenses pour les fêtards, restaurants et établissements de la place. Attention à la consommation excessive d'alcool. La sécurité civile et le personnel de santé se tiennent prêts pour les éventuelles interventions. Dans l'agenda de la semaine, le début officiel de l'année 2024, c'est demain, lundi. Suffisamment symbolique pour être signalé. Le traditionnel tour de l'île de Mooréa sera organisé mardi. Et puis samedi, le 6 janvier, la fête chrétienne de l'Épiphanie avec la traditionnelle galette des rois. Nous allons bien sûr vous proposer cela dans nos éditions. Sur votre petit écran, ce dimanche soir, après votre Tarina Maui, le film français Le Premier Venu, l'histoire d'un dilemme amoureux. Et puis à partir de 21h30, Tau Hoata, un petit best-of divertissant présenté par Mikey et Emery. Merci pour votre fidélité à l'information. Sur les supports médias de Polynésie la première, c'est une fierté, un honneur et une motivation de travailler pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour 2024. On se quitte sur des images de feux d'artifice aux quatre coins de la planète. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501